RTS Info, Christine Maté. Les gouvernements de six cantons romans, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Vallée, Jura et Berne regrettent que des dispositions aussi restrictives soient imposées à des cantons qui ont pris leurs responsabilités. Ils ont réagi à l'annonce du Conseil fédéral hier soir qui consulte les cantons jusqu'à vendredi. Parmi eux, le canton de Neuchâtel regrette l'intervention du Conseil fédéral en vue d'un tour de vie sanitaire au moment où il s'apprête à rouvrir ses établissements publics. La pratique nuit à la crédibilité des institutions, a déploré le conseiller d'État Laurent Courte. Il conteste aussi la méthode. Être informé en 25 minutes mardi soir avant même d'avertir les cantons constitue une première, a dit le ministre neuchâtelois de la Santé. Le constat est d'autant plus regrettable que beaucoup d'acteurs de la restauration se sont endettés une nouvelle fois pour pouvoir rouvrir demain, a expliqué Laurent Courte. Et le gouvernement bernois propose de son côté que les restaurateurs ne ferment pas à 19h, comme l'a proposé hier soir le Conseil fédéral, mais à 21h, comme c'est déjà le cas dans le canton. Il estime qu'une fermeture à 19h ralentirait encore davantage l'activité économique. Et le canton du Jura vient en aide aux entreprises frappées par les conséquences du Covid. Le Parlement jurassien a accepté aujourd'hui par 58 voix contre une d'octroyer un crédit supplémentaire de 15 millions de francs. Ce soutien entre immédiatement en vigueur. L'arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif. La vaccination contre le coronavirus sera gratuite pour la population suisse. La prise en charge sera assurée par l'assurance maladie obligatoire. La Confédération et les cantons assumeront eux aussi une partie des coûts, conformément à la loi sur les épidémies. Et l'armée réduit ses effectifs. Elle a licencié sa première compagnie sanitaire. Elle s'apprête à licencier la deuxième, en raison d'une stabilisation dans les prestations sanitaires pour les cantons romans. L'armée garde un état-major de bataillon et des volontaires. En vue de possibles engagements durant la période des fêtes, jusqu'à présent, 7 cantons ont bénéficié du soutien de l'armée. Actuellement, 630 militaires sont encore engagés dans 5 cantons. Berne, Vaud, Vallée, Tessin et Bâle. A partir de lundi, l'armée sera également mobilisée dans le canton de Chafouz. Les couples homosexuels pourront se marier. Le Parlement a mis la touche finale aujourd'hui au projet de mariage pour toutes et tous. Députés et sénateurs auront eu besoin de 7 ans pour se faire à l'idée du mariage pour tous. Le projet attire ses origines d'une initiative parlementaire des Verts libéraux déposée en 2013. La partie n'était pas jouée d'avance. L'opposition est principalement venue des rangs de l'UDC et du PDC. Le peuple risque d'avoir le dernier mot sur le projet de loi. L'Union démocratique fédérale a fait savoir qu'elle entendait lancer un référendum. On en sait désormais un peu plus sur les origines des reptiles volants. Autant des dinosaures, une équipe internationale avec participation fribourgeoise, lève le voile dans la prestigieuse revue Nature. Les ptérosaurs sont l'un des plus grands mystères de l'évolution des vertébrés. Aucune espèce parente n'avait encore été clairement identifiée. Ce sont les premiers vertébrés qui ont développé des capacités de vol actifs. Cette nouvelle étude aurait trouvé leurs plus proches parents. Mais les chercheurs ne savent pas encore exactement comment les ailes sont apparues chez les ptérosaurs. L'équipe envisage donc de poursuivre ses recherches sur d'autres fossiles. Et la météo, le temps devrait rester sec la nuit prochaine. Demain, le Stratus recouvrira le plateau. Il sera présent aussi autour du Léman, voire dans le Chablais ou en Valais centrale avec une limite très haute vers 1000 mètres.